Générique ... Voilà, nous sommes donc plutôt en développement avec Dino Di Calvin. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, je n'ai pas bien capté le nom de votre organisation. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et nous parler de cette association ? D'accord. Oui. Je suis Dino Di Calvin, je suis le coordonnateur national du Happy Childhood. Le Happy Childhood, c'est une organisation à but non lucratif créée depuis 2018. Et c'est depuis 2019 que nous sommes sur le terrain. Parce qu'en 2018, on ne peut pas directement attaquer les choses, il va falloir s'organiser tout ça. Donc, c'est depuis 2019 que nous sommes sur le terrain. Et nous sommes beaucoup plus orientés dans la multiplication des agents de changement. Voilà. D'accord. Alors, depuis que vous êtes sur le terrain, qu'avez-vous pu faire dans le sens de la lutte contre les violences basées sur le genre ? Ok. La lutte contre les violences basées sur le genre, c'est un combat de tous. Et c'est depuis 2019, comme je l'ai dit. Nous avons d'abord commencé avec les sensibilisations au milieu scolaire. Voilà. Soit des mariages, les enfants, laisser les enfants aller à l'école, tout ce truc. Et les années 2020 déjà, nous avons embrassé cette grande initiative qui est vraiment d'organiser des programmes dans les provinces. Qui s'appelle la vision de l'espoir. Et la vision de l'espoir. C'est un programme qui permet aux jeunes des différentes provinces de se retrouver en Diamena. Et beaucoup plus parler spécifiquement de leur implication dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et là, à l'heure où je vous parle, c'est aujourd'hui que nous organisons également la conférence vision de l'espoir. Et aujourd'hui, du 5 au 8 avril. Donc là, nous avons 10 provinces qui sont arrivées. Avec la province de Diamena, ça fait 11. Avec 500 participants. Tout à l'heure, à la maison de la femme, nous allons lancer officiellement les activités. Et les thématiques sont beaucoup plus orientées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et par rapport à ça, ce n'est pas seulement la formation contre les violences basées sur le genre. Mais nous occupons également des victimes des violences basées sur le genre. Par exemple, nous avons eu à former beaucoup de filles victimes. Qui aujourd'hui travaillent dans des hôtels. Qui se prennent en charge. Il y a beaucoup de filles qui aujourd'hui, vous voyez, qui sont détissées les sacs à main avec les perles. Ces trucs-là, ce sont des choses que nous avons initiées. Pour les amener à comprendre qu'elles ne se sentent pas déjà lésées. Mais il y a toujours des portes qui s'ouvrent après une porte fermée. Donc l'objectif, c'est de plus s'approcher vers ces victimes-là. J'ouvrir encore plus des portes. Donc notre objectif, comme je l'ai dit, c'est d'apporter le changement là où il faut apporter le changement. Oui, mais tu nous dis mettre sur pied un tel projet. Et surtout parler des violences basées sur le genre. Est-ce que vous avez vraiment pris en compte les réalités que nous vivons aujourd'hui ? Surtout, il y a nos us et coutumes qui interdissent. C'est là qu'un homme doit taper sur la femme. La femme doit se soumettre à son homme. Est-ce que vous avez eu à sensibiliser les zones sionnées par rapport à cette situation ? Oui, très bien. Comme je l'ai dit, nous apportons le changement là où il y a problème. C'est le changement là où il y a problème. Donc déjà, les zones que nous avons ciblées, nous travaillons toujours avec ces personnes-là, avec ces jeunes. Parce que déjà, quelqu'un qui a 40-50 ans ne serait pas disponible à t'écouter. Il va dire que non, nos anciens, c'était comme ça. Nous, on n'a pas le temps. Votre histoire de la jeunesse, tout ce truc-là. Mais nos us et coutumes ne nous permettent souvent pas à ne pas taper sur une femme, mais plutôt à corriger une femme. La corriger comment ? Oui. On peut corriger une femme, bon, moi, je... Pas physiquement, quand même ? Pas physiquement. Je vais donner un exemple. Les vacances des HD au village, il y a un oncle paternant qui m'a dit, la femme, on ne peut pas la corriger avec la chicote. Mais une façon simple de corriger une femme, c'est de garder le silence. C'est vrai que ça fait partie des violences également. Parce que quand on garde le silence, on viole psychologiquement la personne. Mais c'est plus mieux que d'appliquer la force sur la femme. Mais déjà, quand la femme sait que non, le gars a gardé le silence, c'est qu'il y a un problème, elle revient. Et rapidement, vous avez des solutions. Ça ne marche pas à tous les coups avec toutes les femmes aussi. Oui, mais ça ne marche pas à tous les coups parce qu'on ne peut pas quand même... J'étais le cycle, automatiquement, ça a du lieu. Ça t'apprend du temps. Voilà, donc ce qui veut dire, il va falloir que ça prenne du temps, en fait. Il va falloir que ça prenne du temps. Et déjà, avec l'implication des hommes actuellement, on les appelle les hommes engagés, ou après les « he for she ». Et je passe par le « he for she », où je suis aussi leader. C'est un mouvement de l'onifemme qui permet aux hommes de s'engager aux côtés des femmes, pour leur droit, voilà, toutes ces choses-là. Et là, au Tchad, nous sommes le « he for she », et depuis déjà début 2021, ça fait déjà un an, un an déjà, ici au Tchad. Et c'était sur le parrainage de son excellence. Et suivi de la ministre du genre, Mme Amina Priscille, qui sont vraiment les deux impliqués dans la chose. Et nous, les derrière, on est là. Alors, M. Di nous dit, Calvin, cette terminologie de VBG, violences basées sur le genre, est un peu à la mode. Qu'est-ce qu'on y met ? Parce que quand on parle du genre, ça prend le masculin et le féminin. Est-ce que les violences sur les hommes entrent dans ce... Oui, ça entre. Le problème, c'est que... Il y a les hommes battus aussi, hein. Oui, il y a les hommes battus. Le problème, c'est que, comme on le dit, il va falloir vulgariser le concept du genre. Beaucoup de gens pensent qu'on parle du genre, c'est homme et femme. Mais non. Genre, la violence basée sur le genre, ça peut se faire homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme, femme-enfant, enfant-enfant, femme, grand-petit, petit-grand. Ou petit-petit. Donc, ça prend beaucoup d'espace. Donc, on a cette idéologie-là, que quand on parle de violence basée sur les gens, c'est les hommes qui tapent sur les femmes. Mais non. Il y a des femmes qui tapent aussi sur les hommes. Je vais donner juste un exemple. À Qumra, les années passées, j'étais à une formation... Oui, à Qumra, on a beaucoup de cas de femmes... J'étais à une formation, il y a un homme qui s'est élevé pour dire... Il a un ami où, hier même, sa femme l'a poursuivie de Bessada, jusqu'à Qumra, avec côté de G, une femme, qui poursuit son mari. Je ne sais pas, imaginez la suite. C'est pour se rendre justice, quelquefois, quand la femme s'est sentie marginalisée pour ne pas rester croisée, les bras regardés et dire non, pour ne pas que cette personne continue. Oui, effectivement, mais le problème, c'est que déjà, les femmes pensent qu'elles sont toujours vulnérables. C'est ça, le problème. Si vous pensez que vous êtes vulnérables, vous allez toujours penser que les gens vous font du mal. Pensez que vous n'êtes pas vulnérables et vous allez voir que le concept de violence va sur les gens-là. Non, il faut aussi répliquer. Non, on ne peut pas répliquer comme ça, parce que c'est ton mari. C'est lui qui apporte à manger à la maison. Au moment où tu dis que tu es vulnérable, c'est-à-dire que tu attends toujours d'une personne et que tu arrives à tuer cette personne, tu vas manger... Allez, Calvé, on nous dit que le temps est écoulé. On va vous laisser rapidement une minute pour passer votre message par rapport à votre organisation et cette activité qui va se dérouler. Tout à l'heure, oui. OK, tout à l'heure, nous nous disons d'abord merci à la LECO. C'est à nous de vous remercier. Nous avons invité exactement la journée que nous allons organiser. Et par là, nous remercions également toute personne qui a cru à notre engagement. Ce n'était pas facile. Moi, je suis du genre, quand je viens, je dis toute la vérité sur ce que nous faisons. Ce n'était pas facile. Nous avons fait les provinces pour rencontrer les gouverneurs, pour nous aider. Il y a certains gouverneurs qui ont dit ce qu'ils ne sont pas disponibles. Et déjà là, je peux comprendre que jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines autorités locales qui pensent que les violences par la suite du genre, c'est un business des jeunes. Non, c'est l'implication de tous. Il va falloir qu'ils s'y mettent. Nous voulons aussi dire merci à Mme Amina Précilongo, qui a accepté le parrainage de cette activité. Également, la maison de la femme qui a abrité cette conférence. Et à tout autre gouverneur qui ont cru en nous et qui ont accepté d'accompagner ces jeunes-là qui sont là aujourd'hui, des provinces, des 10 provinces, 200 jeunes. C'est beaucoup. Voilà. Donc, merci beaucoup, Lalec. Merci à vous. Merci. Allez, on va se tourner vers notre quatrième invité juste après cette lutte. Merci.